Les propriétaires existants de l'on trouveront beaucoup à aimer sur la voiture de nouvelle génération. Mais dynamiquement, peu de choses ont changé ici, et cela signifie qu'une grande partie de l'attrait de la voiture se résumera à combien elle est moins chère qu'une Golf. Dans cet esprit, la finition sportive EFR n'a jamais été notre point de mire dans aucune gamme SEAT, et il n'y a vraiment rien sur la nouvelle long qui va nous faire changer d'avis à ce sujet. Nous sommes impatients d'essayer une SE Dynamics pour un meilleur mélange de valeur et de confort sur les routes britanniques. Il est juste de dire que SEAT n'a jamais été en meilleure forme. Mais il est tout aussi valable de suggérer que cela est dû aux trios de SUV qui sont arrivés ces dernières années, car les Arona, Atoka et Tarako ont amené la marque espagnole à d'innombrables nouveaux clients. N'oubliez pas le long, cependant. La trappe familiale de SEAT a été l'un des premiers succès de la marque sous la propriété du groupe Volkswagen, et le modèle a fait un bon utile avec sa troisième génération en 2012, en adoptant l'architecture de la plateforme MQB et un look légèrement raquiche qui le distingue de ses compagnons stables, le Skoda Octavia et VW Golf. Il est maintenant temps pour une quatrième génération de long de s'appuyer sur ce succès et de pousser SEAT vers de nouveaux records de vente, et nous avons eu la chance d'en piloter un au Royaume-Uni et d'évaluer ses chances. Quiconque connaît la long devrait voir suffisamment d'ADN du modèle dans le style de la MK4. Il y a un traitement différent autour de l'avant et un empattement plus long, mais dans l'ensemble, le profil est familier de manière rassurante. A l'arrière, il y a des lignes d'épaule plus prononcées, aidées par des feux arrière nets qui sont reliés par un seul faisceau lumineux qui vous donne un message d'accueil animé lorsque vous déverrouillez le véhicule. Nous ne sommes pas ici pour vous dire si elle a l'air bien ou non, mais à nos yeux, la long est certainement A, clairement une CATB, assez distinctive dans une classe bondée. La nouvelle gamme de modèles commence avec un moteur à essence 3 cylindres de 1,0 litre, mais la majeure partie de la gamme sera couverte par un 4 cylindres de 1,5 litre. Badgeté à Cievo. Il est disponible en 3 spécifications, 130 chevaux et 150 chevaux en spécification régulière et 48 volts hybrides doux. Oh, et il y a aussi un diesel de 2,0 litres de 114 chevaux qui se vendra sans aucun doute en nombre injustement infime. Il existe également une gamme simplifiée de niveaux de finition au lancement, à commencer par SE, qui comprend des alliages de 16 pouces, des phares à LED, un système d'infodivertissement de 8 pouces avec deux ports USB, une connectivité pour smartphone, des rétroviseurs latéraux chauffants et rabattables électriques, un volant en cuir et pommeau de vitesse, et démarrage sans clé. Le passage à SE dynamique apporte des alliages de 17 pouces, un tableau de bord numérique de 10,25 pouces, un écran d'infodivertissement de 10 pouces avec navigation, des capteurs de stationnement avant et arrière et des vitres arrière teintées. FR, quant à lui, fait de son mieux pour ressembler à une berline chaude, avec une conception de roues plus sportives de 17 pouces, des pare-chocs plus agressifs et une hauteur de caisse plus basse avec suspension sport, plus un kit supplémentaire, y compris plus de ports USB, une climatisation à trois zones et plus de technologie d'éclairage LED. Une édition FR Sport encore plus ciblée suivra, ainsi que des versions plus luxueuses Excellence Excellence Luxe, plus un diesel de 150 chevaux et au moins un hybride essence électrique rechargeable. Nous conduisons le 1.5 TSI Evo de 128 chevaux plus modeste ici en version FR et avec une boîte automatique à 8 vitesses. Cela vous coûtera 440 000 dirhams marocains si vous faites partie du petit nombre de personnes qui paient le prix catalogue, mais les chiffres mensuels que nous utiliserons davantage sont une partie intéressante de l'équation, comme nous le découvrirons plus tard. En déplacement, le long se sentira familier de manière rassurante à toute personne ayant une expérience récente d'un M4-3. A certains égards, c'est bien, le moteur 4 cylindres a une note assez bourdonnante, mais il est généralement assez raffiné. Et les ingénieurs de SEAT ont conservé, voire amélioré, la réponse de la direction dans la ligne droite. Si le mandat était de rendre les réponses de l'allon plus nettes que celles de la dernière Golf, et cela aurait peut-être été le cas, alors il a été globalement atteint, mais la différence n'est que minime. Le FR reste également assez plat dans les virages, avec cette configuration légèrement plus basse et plus ferme qui permet de bien contrôler le roulis du corps. Cela ne signifie pas pour autant que cette spécification soit entièrement satisfaite sur les routes britanniques. Le châssis de l'allon n'a pas vraiment beaucoup changé, il se heurte donc toujours à des nids de poules plus profonds et permet aux ondulations des couvercles de regard de pénétrer trop facilement dans la cabine. Il y a aussi du bruit de la route, même s'il n'est pas trop intrusif. Quoi qu'il en soit, la taille des roues n'est pas plus petite sur SE dynamique, mais nous espérons toujours que son débattement supplémentaire de la suspension donnerait à la voiture une nature légèrement plus tolérante. Il ne faut pas oublier qu'au lancement, l'allon se passe de la suspension arrière multibras plus sophistiquée. Tous les modèles présentent une configuration de poutre de torsion plus basique à l'arrière, qui pourrait être plus facilement perturbée par des imperfections latérales. A l'intérieur, le tableau de bord présente des angles vifs et des plis qui ne sont pas vraiment simples, mais qui respirent la sophistication et la sportivité. L'écran d'infodivertissement est bien positionné, en hauteur, et il est suffisamment net et assez rapide pour répondre aux entrées. Certains utilisateurs peuvent cependant trouver que l'interface d'exploitation de SEAT prend un peu de temps pour s'habituer. Les instruments numériques sont clairs et faciles à lire, même si le panneau d'affichage lui-même semble un peu petit dans l'habitacle. Comme si l'espace était conçu pour les cadrans conventionnels plus grands. La configuration numérique, standard, de la nouvelle Golf est mieux intégrée, dirons-nous. Il y a une chose peut-être dite pour l'aspect pratique. L'espace de coffre reste un 380 litres utile mais à peine caverneux, alors SEAT partage clairement l'opinion de VW selon laquelle il s'agit de la capacité idéale pour une voiture familiale, tandis que Skoda ne sera pas d'accord. Il y a cependant des compartiments utiles dans le long, y compris un plateau de chargement profond pour les grands smartphones. L'empattement plus long donne à la SEAT un peu plus d'espace pour les jambes à l'arrière, de sorte que la nouvelle long offre encore plus d'espace et donc de confort par rapport à son prédécesseur. Vous aurez supposé maintenant que cette long ressemble presque à un lifting cosmétique lourd du MK3, au lieu d'une toute nouvelle génération. Et cela signifie que son principal attrait pourrait continuer à être basé sur son rapport qualité-prix. Mais dans le cas de CFR, ce n'est pas vraiment bon marché. L'offre de lancement de SEAT vous permet de partir sans dépôt. Vous trouverez de meilleures offres sur la Focus, la Vauxhall Astra et même la dernière VW Golf qui l'emporteront sur cela, alors SEAT devra peut-être commencer à jouer plus fort sur les offres de financement si le MK4 veut trouver sa place. Les références du Léon 2021 front assist avec détection des piétons et des cyclistes. L'an assist est détecteur de fatigue. Siège conducteur réglable en hauteur. Banquette arrière rabattable 2-3-1-3 Système break à un second de long sports tour et uniquement Rétroviseur extérieur et poignée de porte couleur carrosserie Rétroviseur extérieur électrique et dégivrant Projecteur éco-LED Projecteur anti-brouillard à LED Barre de toit noire, sports tour et uniquement Kit anti-crevaison Jante alliage 16 pouces Climatisation automatique Vitre avant et arrière électrique Deux prises USB-C à l'avant Volant cuir multifonction Frein à main électrique avec aide au démarrage en côte Démarrage main libre Écran tactile 8,25 pouces avec radio 4 haut-parleur Radio numérique DAB Bluetooth Ordinateur de bord 3,5 pouces Régulateur limiteur de vitesse style En plus de référence à coudoir central avant Deux ports USB-C à l'arrière Climatisation automatique 3 zones Aide au stationnement arrière Caméra de recul compteur numérique Digital cockpit 10,25 pouces Rétroviseur intérieur électrochrome Capteur de pluie et de luminosité Projecteur full LED avec lumière d'approche projetant Tolla au sol Bandeau de LED arrière avec clignotant dynamique Full link sans fil pour Apple CarPlay Et filaire pour endroit d'auto Urban En plus de style Si l'on 2021 prix compteur Dès le deuxième niveau de finition Les compteurs sont numériques Si l'on 2021 prix info divertissement Tout comme la compatibilité Apple CarPlay sans fil Jante alliage 17' Flamingo Park Assist Système de navigation avec écran tactile 10 pouces Style business En plus de style Réservé aux professionnels Roueux de secours Galette Sauf motorisation G Chargeur de téléphone à induction Park Assist Rétroviseur abattable électriquement Système de navigation avec écran tactile 10 pouces Excellence En plus de style Si l'on 2021 prix recharge par induction La recharge à induction est disponible dès la finition Excellence Chargeur de téléphone à induction Aide au stationnement avant Park Assist Vitre Monika Siège sport en suédine noire Réglage lombaire du siège passager Siège conducteur réglable électriquement à mémoire Accoudoir central arrière Câble de recharge pour prise domestique E-hybride uniquement FR En plus d'excellence Ciel de toit noir Roueux de secours Galette Sauf version E-hybride Jante en alliage 18 Terramar Calandre spécifique Gris Cosmo Diffuseur arrière spécifique Coque de rétroviseur Gris Cosmo Siège sport en suédine noire avec surpiqure rouge Insère grise aluminium sur la planche de bord Si drive profil Sélection du mode de conduite Volant spécifique avec logo FR Système bi-audio Sauf sur version E-hybride volume de Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada